Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui nous allons parler des squats. C'était un exercice sur lequel j'ai déjà fait deux vidéos qui expliquent en détail comment faire ce mouvement, l'une pour le squat classique et l'autre pour le squat devant. Je vous invite à aller regarder pour compléter ce dont je vais parler aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo va être divisée en trois parties. Dans la première qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je vais aborder les trois points essentiels que vous devez absolument respecter quand vous faites vos squats, quel que soit le style que vous adoptez. Et puis nous allons voir la différence entre les trois styles de squats les plus communs, c'est-à-dire le squat barre haut, le squat barre basse et le squat devant. Nous allons analyser de près ces trois styles différents pour mettre en avant les caractéristiques des uns par rapport aux autres. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire des squats complets ou pas. Est-ce qu'il faut s'arrêter lorsque les genoux arrivent à 90 degrés de flexion ou lorsque les cuisses arrivent à la parallèle ? Nous allons éclairer ce point et je vais vous montrer quand est-ce qu'il faut faire des squats complets et quand est-ce qu'il faut les éviter. Dans la troisième partie, nous allons parler des problèmes techniques qu'on voit le plus souvent aux squats. Pour que vous puissiez utiliser tout ce que vous avez appris et faire des squats correctement et sans vous blesser, il vous faut un minimum de mobilité et de souplesse. Je vais vous montrer quelques exercices de mobilité articulaire et d'étirements dynamiques en vous expliquant comment il faut les faire et quand est-ce qu'il faut les utiliser. Nous allons tout de suite commencer par les différents styles de squats. Quelle que soit la variante de squat que vous faites, il vous faut absolument respecter ces trois points essentiels. Le premier, c'est le placement du dos. Il faut que le dos reste bien droit. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit à la verticale. C'est normal de pencher le buste au squat et donc de pencher le dos. Par contre, il faut que la colonne vertébrale reste toujours droite sans ne jamais s'arrondir. Le deuxième point, c'est le placement des genoux. Il faut que les genoux restent dans l'allonnement des pieds. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter de les faire rentrer vers l'intérieur. Donc faites attention à bien garder les genoux au-dessus des pieds. Le troisième point, et c'est le plus important, concerne la position de la barre. Il faut que la barre reste toujours au-dessus de mon centre de gravité. Ceci est représenté par la ligne jaune. Pendant tout le mouvement, du début jusqu'à la fin, la barre doit rester alignée avec mon centre de gravité, c'est-à-dire directement au-dessus de mes pieds. Le poids doit être stable sur mon dos et ne doit pas m'emporter ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Ce troisième point est très important parce qu'il m'oblige de me placer d'une certaine manière qui est très spécifique en fonction de la position de la barre sur mes épaules. Donc nous allons voir comment cette position de la barre affecte toute la dynamique du squat. Pour rester dans la généralité, nous allons parler des trois types de squats les plus répandus, c'est-à-dire le squat barre-haut, le squat barre-basse et le squat devant. Je vais commencer par vous expliquer ce que je veux dire par squat barre-haut et squat barre-basse. Quand je parle de squat barre-basse, je veux dire que la barre est positionnée légèrement sous les deltonides postérieurs et directement sur le dessus de la scapula, comme sur la photo à droite. Quand je parle de squat barre-haut, je veux dire que la barre est positionnée à la base de la nuque et directement sur le dessus des épaules, comme sur la photo à gauche. Et au squat devant, la barre est positionnée sur l'avant des épaules. Maintenant, nous allons voir la différence entre ces trois styles de squat et puis nous allons voir quel style de squat est le plus adapté pour vous en fonction de votre morphologie et de votre objectif. Comme vous pouvez le voir sur cette image, au squat barre-basse, donc tout à gauche, la position de la barre oblige le buste à se pencher vers l'avant pour garder le poids aligné avec le centre de gravité, donc directement au-dessus des pieds. Cela est schématisé par la ligne jaune. Dans cette position, l'angle A, qui représente la flexion de la hanche, est plus petit que l'angle B, qui représente la flexion du genou. Ce qui veut dire que les muscles de la chaîne postérieure sont plus étirés au squat barre-basse que dans les autres styles de squat. Donc les isco-jambiers et les fessiers sont plus impliqués dans le mouvement et travaillent davantage par rapport aux quadriceps. Ici, les genoux ne dépassent pas les orteils, mais ceci n'est pas toujours vrai. Au squat barre-haut et au squat devant, les genoux dépassent les orteils, et c'est tout à fait normal. Vous avez peut-être entendu dire qu'il ne faut absolument pas laisser les genoux dépasser les orteils. Ce n'est pas une règle en soi. Comme vous pouvez le voir, ceci dépend de votre style de squat, mais aussi de votre morphologie. L'essentiel, c'est de respecter les trois points que nous avons vus au début de cette vidéo. Pour le squat barre-haut, donc la photo du milieu, la barre est positionnée plus haut sur le dos. Dans cette position, le buste s'incline légèrement pour aligner le poids avec le centre de gravité. Comme vous pouvez le voir, l'inclinisation du buste est moins importante qu'au squat barre-basse. Notez que l'angle de flexion de la hanche et celui du genou sont à peu près équivalents. Ce qui veut dire que les muscles de la chaîne postérieure et ceux de la chaîne antérieure travaillent d'une manière à peu près équilibrée, même si les quadriceps restent dominants dans ce style de squat. Et enfin, pour le squat devant, donc tout à droite, la position du buste est très proche de la verticale. Encore une fois, ceci est nécessaire pour garder la barre alignée avec le centre de gravité et donc le milieu des pieds. Ici, l'angle de flexion du genou est beaucoup plus petit que celui de la hanche. Ce qui veut dire que les quadriceps sont beaucoup plus impliqués dans le mouvement que les ischolambiers et les fessiers. Vous pouvez à tout moment revenir vers ce petit tableau qui résume l'essentiel de cette vidéo. Sur cette image, notez que l'écart des pieds est plus important au squat barbasse. En effet, les talons sont positionnés à l'extérieur de la largeur des épaules et les orteils sont pointés à 30 degrés. Ceci est nécessaire pour ouvrir les hanches, positionner le bassin en antéversion et permettre au buste de se pencher sans arrondir le bas du dos. Au squat barre haute, les talons sont légèrement moins écartés que la largeur des épaules et les orteils moins ouverts. Au squat devant, l'écart des pieds est plutôt serré. Il est généralement égal à la largeur des épaules et les orteils pointent vers l'avant. Et voici donc pour les trois styles de squat. Nous allons maintenant voir lequel vous devez choisir en fonction de votre morphologie et de votre objectif. Quand est-ce qu'il faut faire du squat barbasse ? C'est un exercice qui est excellent pour les gens qui veulent soit renforcer leur chaîne postérieure, donc isquio-jambier et fessier, ou bien pour les personnes qui veulent travailler lourd, donc c'est un exercice qui permet de prendre très lourd et d'ailleurs, il est préféré par certains forces athlétistes, soit pour les gens qui ont des douleurs au genou, puisque dans cet exercice, au squat barbasse, la flexion du genou est minimale et donc les tensions au niveau de l'articulation sont plus faibles par rapport à d'autres styles de squat. Quand est-ce qu'il ne faut pas faire des squats barbasses ? Vu que l'inclinisation du buste est très importante dans cet exercice, les forces de cisaillement que subit le rachis sont aussi importantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de contraintes mécaniques que subit la colonne vertébrale, mais il faut savoir qu'il y a deux sortes de tensions subies par les vertèbres. La première, c'est la tension de compression qui est très bien tolérée par nos vertèbres. Et la deuxième, c'est la tension de cisaillement qui est moins bien tolérée par notre colon vertébrale et qui peut être problématique chez certains sujets. Au squat barbasse, ces contraintes de cisaillement sont relativement importantes à cause de l'inclinaison du buste. Donc peut-être que cet exercice n'est pas le meilleur choix pour quelqu'un qui a des problèmes au dos. Quand est-ce qu'il faut faire des squats devant ? Le squat devant est un excellent choix pour les gens qui, bien sûr, font de l'halterophilie et qui veulent travailler leur technique d'épaulé jeté. C'est un mouvement qui est aussi très intéressant pour les gens qui veulent travailler l'hypertrophie et la puissance de leurs quadriceps et de leurs chaînes antérieures. Et puis, les squats devant peuvent être un choix judicieux pour les gens qui veulent faire des squats mais qui ont des problèmes aux lombaires. Puisque au squat devant, le buste est très proche de la verticale et donc les forces de cisaillement au niveau des vertèbres sont minimales. Quand est-ce qu'il ne faut pas faire des squats devant ? Vu que la flexion du genou est très importante au squat devant, cela augmente les tensions au niveau de l'articulation et donc cet exercice n'est pas conseillé pour les gens qui ont des problèmes au genou. Qu'en est-il des squats barrot ? Vous l'avez très bien compris, le squat barrot se situe à mi-chemin entre le squat barbasse et le squat devant. C'est un exercice qui fait travailler essentiellement les quadriceps mais aussi les isquios jambiers et les fessiers. Ça reste un mouvement à dominante chaîne antérieure et donc la flexion du genou est relativement importante au squat barrot et à mon avis, il faut quand même avoir des genoux en bonne santé pour pouvoir bénéficier de cet exercice tout en minimisant le risque de blessure. Et donc voici pour la première partie, n'oubliez pas d'aimer et de partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup pour mon travail. Suivez-moi sur Facebook et abonnez-vous pour recevoir la deuxième partie que je vais mettre en ligne très prochainement et qui va être très intéressante puisque je vais parler d'un sujet controversé, les squats complets. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.